Hello, hello ! Je suis Natacha SG, la fondatrice de Dipping et Développement et de la NSG Académie qui ouvre bientôt ses portes. J'aide les prothésistes ongulaires à développer leur activité avec succès. Les prothésistes ongulaires particulièrement, mais j'aide également les techniciennes de style, coiffeuses, etc. Donc je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire tout de suite ici ou là, je ne sais plus, et actionner la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque sortie de nouvelles vidéos. Donc cette vidéo fait suite aux deux dernières. Donc je te rappelle que là, en ce moment, je suis en train de tourner une série de vidéos sur l'optimisation des pages Facebook. Donc je te mettrai les deux premières vidéos, hop, en description juste en dessous. Et aujourd'hui, on va voir comment prendre de jolies photos pour tes réseaux sociaux. Donc c'est ici et maintenant sur Dipping et Développement. Allez, c'est parti, let's go ! Donc le premier point et le plus chiant, c'est les dimensions. Mais pour pas que ça soit trop chiant, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger Canva. Voilà, je t'en ai déjà parlé dans la partie 2. Je te mettrai cette partie 2 en description, comme ça tu pourras la voir si tu ne l'as pas déjà vue. Mais Canva, c'est le top. Au moins, tu ne te prends pas la tête avec les dimensions d'image. Si tu n'as pas d'inspiration, tu as des templates prédéfinis. Voilà, c'est chaque problème a sa solution. Canva est une solution. Donc je te rappelle également que les images sur internet ne sont pas toutes libres de droits. Donc pour éviter les problèmes, télécharge tes images sur des banques d'images gratuites. Donc on entre dans le vif du sujet et on va parler de la lumière. C'est un point très important, tous les photographes te le diront d'ailleurs, c'est même le point le plus important. Donc le top, c'est la lumière naturelle, la lumière du soleil. Et pourquoi ? Parce qu'elle est gratuite déjà, tant qu'à faire. Et en plus, elle est diffuse. C'est-à-dire qu'elle éclaire de partout. Elle n'éclaire pas un endroit en particulier comme les ampoules. Elle éclaire vraiment de partout. Donc c'est le top. Si tu as un extérieur, n'hésite pas à prendre tes photos en extérieur. Si tu as un appartement, place-toi devant une fenêtre. Place juste ta main sur le bord de la fenêtre. Tu mets ton fond et tu prends ta photo. Peu importe, voilà. Après, sinon, tu as également les light rings. C'est ça. C'est le top parce que c'est pareil, la lumière est bien diffuse. Et du coup, ça n'agresse pas ta pose. Ça ne te place pas un spot comme ça sur ta pose. Donc c'est vraiment le top. Après, il suffit de placer ta lampe à 45 degrés. Et de placer ton téléphone au centre de l'anneau. Donc je t'invite à prendre toujours plusieurs photos sous différents angles. Comme ça, au moins sur 40 photos, tu es sûr qu'au moins il y en a une qui... Après, les autres alternatives et les moins onéreuses, mis à part la lumière naturelle qui est gratuite, mais bon, si disons que tu fais une pause à 17h, ça va être compliqué en plein hiver de prendre une photo avec le soleil. Donc achète une lampe comme ça. L'idéal, c'est vraiment les lampes très longues. Mais sinon, tu peux également acheter des ampoules à lumière froide que tu trouveras en supermarché ou dans les magasins de bricolage. Fais attention, c'est écrit sur l'emballage. Mais la plupart des magasins, des hypermarchés, te vendent des ampoules à lumière chaude. Donc fais bien attention à ce qui est écrit sur l'emballage. Donc un point important aussi, ça va être ton fond. Alors ça, c'est ma partie préférée. Ton fond, il va falloir que soit tu le crées, soit tu utilises tout ce que tu as à ta disposition. Donc tu sais quoi, suis-moi, je vais t'emmener avec moi et puis tu vas voir de quoi je te parle. Donc, en fait, quand je te dis d'utiliser un fond, alors excuse-moi, je n'ai pas l'habitude, tu es là toi et puis moi je regarde là, tu vois, donc ça ne va pas le faire. Mais je vais te poser, donc tu ne me verras plus entièrement, mais comme ça, je vais pouvoir te montrer un petit peu de quoi je te parle. Donc moi, ce que j'adore en fait dans le fond, c'est que tu peux tout utiliser, tout ce que tu veux. Donc, par exemple, si tu as des carnets, des jolis carnets, tu peux t'en servir. Bon, ça c'est mon bullet journal, mais voilà, si tu as des jolis carnets, sers-t'en. Tu peux te servir de coussin. Voilà. Tu peux te servir d'un plaid. Alors celui-là, je viens de l'acheter. Il n'est pas magnifique, il est rose poudré. Je l'ai acheté 11,50€ chez Leclerc. 11,90€, je ne sais plus, bref, par là, je suis complètement fan. Tu peux aussi utiliser une trousse à maquillage, par exemple. Tu vois, tu places ta main comme ça, par exemple. Tu peux te servir de set de table. On en fait tout plein, tout plein. De la déco, par exemple, tu vois. Des pots, mais franchement, utilise ce que tu as chez toi, quoi. Après, de toute façon, tu verras dans le point, juste après, il va falloir juste modifier deux, trois trucs. Mais tu peux utiliser de la vaisselle. Bon, alors tu le constateras, je kiffe le rose. Je pense que cela va de soi, mais tu peux même utiliser un verre, quoi. Un verre. Tu places tes mains comme ça, ce n'est pas joli si tu prends une photo. Après, tu la recadres, tu vois. Une tasse rose, évidemment. Tu peux utiliser... Mais vraiment, franchement, tu peux utiliser des trucs de déco, quoi. J'ai aussi un boa. Donc, viens avec moi, tiens. Tu vois, moi, par exemple, je t'ai préparé tout ça. Donc, moi, j'utilise un boa et un bouquet de fleurs artificielles. Parce que sinon, avec moi, les fleurs, elles meurent. Donc, voilà. Après, tu peux même utiliser... Attends, je te repose. Tu peux... Alors, on prend souvent pour une folle, mais ça, c'est magique. Ce n'est pas cher. C'est des carreaux adhésifs que j'achète chez Centracor. Donc, ça doit valoir 2,40 euros et quelques. Donc, il y en a 6 dedans. Tu as plein de trucs différents. Peau de crayon effet marbre. Ça, c'est un set de table aussi en fausse fourrure. Mais tu peux aussi utiliser de la tapisserie. Vois-tu ? Tapisserie addict, c'est moi. Tu vois, j'en ai plein. Mais encore, je t'en ai sorti que 2 en tapisserie. Mais je dois en avoir une dizaine. Là, ça, c'est un papier que j'ai acheté chez Cultura, un truc dans le genre. Après, j'ai aussi des papiers adhésifs. Donc, ça, c'est ce qui se trouve sur mon bureau. C'est un papier adhésif effet marbre. Je l'ai aussi en paillettes roses. Mais moi, ce que j'adore, c'est les carreaux. Voilà, je kiffe les carreaux parce que tu en trouves tout plein. Des jolis, des moins jolis. Donc, celui-là, il est un peu... Parce que mon fils a eu la merveilleuse idée de faire tomber son jus de pomme dessus. Et j'en avais un autre que je ne sais plus... Ah, voilà. Ou ça, par exemple. Voilà, tu vois, c'est des carreaux de salle de bain, pareil. Et franchement, avec un fond rose dessous, c'est juste splendide. Donc, voilà. Donc, après, c'est toi et ton imagination. Mais normalement, avec tout ça, tu devrais faire de jolies photos. Voilà. Donc, après, voilà. À toi de voir ce qui te plaît. Tu peux utiliser tes vêtements. Tu peux utiliser un plaid. Tu peux utiliser une écharpe. Tu peux utiliser tout ce que tu veux. De toute façon, tu ne vas pas prendre une photo comme ça. On est d'accord. Donc, il te faut un petit fond. Et ça va aller. T'inquiète pas. Donc, maintenant, le placement des mains. Alors, moi, je vais te dire tout ce que je ne veux pas devoir faire. Je ne veux pas te voir faire ça. Ça, ça, tu vois. Les doigts écartés, là. Ou ça, tu vois. Ce n'est pas possible. Never. Jamais, jamais, jamais. Donc, les doigts toujours serrés. Moi, ma pose préférée, c'est le cœur. Après, si tu veux, par exemple, avoir les cinq ongs, si tu as fait une déco sur ton pouce, par exemple, je t'invite à prendre la photo, la recadrer juste ici et ajouter un petit macaron à côté avec simplement la photo de ton ong de pouce. Voilà. Ensuite, inspire-toi des poses Pinterest. Crée-toi un tableau. Tape positionnement des mains sur un nouveau tableau et mets deux, trois photos de côté pour t'en inspirer. Donc, comme ça, quand tu auras une photo, tu regardes vite fait sur Pinterest la photo que tu as choisie et tu demandes à ta cliente de reproduire la même pose. Tout simplement. Ensuite, il faut recadrer tes photos. Donc, une photo se découpe en tierces. C'est-à-dire que là, tu as un tierce. Là, tu as un autre tierce. Moi, je suis sur un tierce. Tu vois ? Tu peux soit placer l'objet que tu veux montrer au centre, soit l'objet que tu veux montrer, tu le places à un tierce. Enfin, en l'occurrence, je ne suis pas un objet. Mais bon, c'est pour te montrer, en fait, que tout simplement, une photo se découpe comme ceci et en diagonale et en... en horizontale et en vertical. Donc, il faut toujours que le sujet de ta photo soit sur un tierce ou alors au centre. Ensuite, tu peux également améliorer la netteté et la luminosité, mais rien d'autre. Ne mets jamais, 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 jamais de filtre. Jamais ! Parce que du coup, la cliente, elle va dire « Oui, je veux cette couleur. » « Ah bah oui, mais je ne l'ai pas puisque c'est un filtre. » Tu te retrouves conne maintenant, hein. Non, mais sans dégue, il ne faut pas mettre de filtre parce que du coup, on ne voit pas bien la couleur. C'est quand même dommage. Donc, s'il y a un filtre, déjà, on peut se dire « Oh, il y a anguille sous roche, quoi. » Moi, perso, c'est ce que je me dis, hein, quand je vois des petits, par exemple, des petits strass, tu vois, tu sais, des petites paillettes comme ça. Tu te dis « Ah bah là, vers les cuticules, ça ne doit pas être terrible, hein. » Mais on l'a toutes faites. On l'a toutes faites. Mais du coup, voilà, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si tu as des filtres, tu as des paillettes un peu de partout, il y a anguille, il y a anguille. Donc, maintenant que tu as fait tout ça, il va falloir quand même insérer ton logo pour éviter qu'on te pique tes photos. Ce serait quand même dommage. Donc, pour ça, tu vas aller voir ton meilleur ami Canva que tu as déjà téléchargé, normalement, dès la partie 2, mais si tu ne l'as pas fait maintenant. Et tu vas taper dans la recherche « Publications Facebook ». Si c'est pour ta page Facebook, on est d'accord, normalement. Donc, tu vas taper « Publications Facebook ». Tu vas aller sur la première publication qui est toute blanche. Tu vas ensuite cliquer sur le fond de cette publication et tu vas aller dans « Galerie ». Ensuite, dans « Images ». Ensuite, tu vas aller dans « Galerie » et tu vas télécharger ta photo. Tu vas bien la placer, comme je te l'ai dit, à un tiers ou au centre. Et ensuite, tu vas aller dans le « Plus » qui est en bas à droite de l'écran sur Canva. Et tu vas de nouveau taper dans « Images » puis « Galerie » et tu vas télécharger ton logo. Tu vas ensuite le placer là où tu le souhaites. Tu valides, tu télécharges et c'est réglé. Tu as ta magnifique photo pour tes réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. La prochaine fois, on verra ensemble comment booster tes publications et qu'elles fonctionnent, qu'elles te rapportent des clientes du monde ou de l'interaction. Et puis, je te mets, comme je te l'ai expliqué, tous les liens en description. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye !